salut à tous je me présente d'artomise voilà je vous présente ma nouvelle salle je voulais de jeux vidéo je suis vraiment content parce que j'ai pu monter une petite salle comme j'ai changé d'appartement bah oui voilà je vais vous raconter ma vie mais il y avait une salle de plus et demandez à ma femme elle a bien voulu que je me fasse une salle de jeux vidéo donc je suis vraiment super content c'est pas encore vraiment rempli c'est pas les jeux que je préfère mais je vous présenterai parce que j'ai d'autres étageurs sur le côté je vous ferai une présentation de de ma salle et puis de la chaîne en même temps comme ça ça se sera fait la bande annonce et puis voilà donc je suis bien content bon ben là c'est un peu une partie nintendo et là un peu du jeu que j'aime bien qui sont pas trop mal voilà donc aujourd'hui ben j'ai fait donc un vieux de grenier il n'y avait rien j'ai fait un magasin de trop tout et puis l'énorme surprise que je vous avais dit la semaine dernière que j'ai trouvé et pour moi voilà je suis heureux truc de malade voilà donc je commence tout de suite donc là ce que j'ai trouvé donc avant deux euros no one live forever moi j'étais pas super emballé mais bon du coup quand il est ouvert j'ai david mccry bon donc voilà bon bah c'est pas le jeu ça fait rien ça me fait la boîte au pire je retrouverai en lose surprise minister ou sur bon coin voilà donc après j'ai trouvé driver bon ben comme je n'avais pas je me suis dit je le prends parce que c'est vrai que c'est un jeu quand même qui qui est pas mal pas mal du tout du coup j'ai pris aussi bah harry potter bon ça c'est moyen mais bon c'était plus pour les enfants c'est vrai que je préférerais qu'ils regardent le seigneur des anneaux que harry potter mais bon bah je veux pas me faire d'ennemis pour les harry potteristes mais bon pour moi voilà c'est un peu cul cul la praline mais c'est quand même bon bah comme il les voulait bah du coup un comme il avait l'hôte il avait l'hôte bah je lui ai pris aussi du coup comme ça il est content il avait une bonne collection d'harry potter et comme je lui ai dit bah tu sais harry potter c'est par rapport au seigneur des anneaux c'est quand même un peu mon dernier donc j'ai pris les seigneurs des anneaux comme ça il sera aussi une opinion sur les jeux moi il n'était pas trop trop mal c'est quand même ouais c'est un jeu correct moi je trouve qu'il est correct je pense que vous en pensez moi enfin je trouve pas mal quand même il y a de quoi jouer bien sûr ils sont complets j'ai oublié de vous montrer d'ailleurs mais bon complet boîte boîte notice il n'y a que sur driver que j'ai pas la notice bon ça c'est pas trop un souci voilà et donc le jeu le plus décrié que j'ai pu trouver que ça fait un moment que je cherchais et vous qui a fait une énorme polémique en 2006 si je me souviens bien avec les députés qui voulaient nous interdire qu'il a été interdit en angleterre il a été je crois ils ont fait une clause spéciale en italie pour le passer au moins de 18 ans parce que nous j'avais affiché sur moins de 16 ans il a quand même été vendu mais les magasins ont fait là n'ont pas trop parlé parce qu'ils avaient peur mal de se faire niquer parce que bon c'est clair il voulait pas qu'on sorte en france voilà bien décrié que j'ai retrouvé et que je suis bien content c'est rules of rose donc voilà le jeu la boîte la notice je suis vraiment là c'est un moment que je cherche et quand je vais vous dire le prix que je l'ai payé parce que celui là maintenant bien sûr comme il n'est pas sorti sur sur tout le territoire européen et il a pris beaucoup de valeur c'est un peu chiant ces trucs mais parce que forcément des gens sont à fond dessus moi je vais vous le dire chaque jeu je les ai payé 2 euros voilà donc rule of rose et j'ai payé 2 euros je suis ça c'est vraiment je suis content 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 alors voilà maintenant je vais arriver à ma grande ma grande trouvaille ma qui m'a fait un plaisir mais un plaisir de malade parce que je la voulais vraiment en fait c'est vrai que moi les boîtes j'étais pas trop intéressé puisque je préfère y jouer c'est tellement beau et propre que c'est bon allez j'achète et je suis vraiment content quoi donc voilà alors je vous montre une petite nintendo 64 alors voilà je sais pas si vous voyez bien l'état de la boîte pour moi c'est juste voilà magnifique il n'y a même pas c'est la peine enfin c'est même pas c'est cornet c'est les propres de propres voilà donc j'avais pas en boîte je l'ai en loose mais du coup celle là je suis vraiment content parce que du coup je vous avais montré que j'avais acheté une manette le joystick était vraiment défoncé et elle elle la vendait avec deux manettes donc là dedans il y a perfect dark aussi un très très bon jeu sur nintendo 64 j'ai laissé dedans parce que j'avais pas comme j'avais j'ai pas encore trop fini de tout aménager ma salle j'ai pas tout tout sorti et tout rangé comme il faut donc j'attends de faire les choses bien et bien comme il faut donc voilà donc ça sur nintendo 64 j'ai vraiment enfin pour moi c'est le gros coup énorme donc elle vendait ça et ça avec la petite vibration qui va être pas mal pour pour le manette nintendo 64 bien sûr alors vas-y je compte en c'est vraiment enfin voilà voilà tout simplement l'expansion pack en boîte complète avec notice enfin je vais pas verrer je vous montre parce que du coup est encore l'ancien prix 249 francs 37 euros 96 elle est parfaite la boîte elle est tout simplement parfaite bon comme j'en avais déjà deux bah je ne l'ai pas sorti j'ai laissé je me dis c'est quand même sympa ça fera ça fera joli voilà là ben forcément elle m'a sorti le contrôle pack mémory card quoi et d'ando 64 en boîte aussi pareil avec les cales notice je vous montre quand même parce que c'est vrai que le machin est vraiment nickel parfait 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 quoi donc ça c'était vraiment sympa je suis content et donc du coup elle me sort encore elle me sort ça tac la petite boîte de la manette verte bon bah moi j'ai joué donc j'ai sorti mais là elle était bien dedans complète aussi en boîte donc vraiment vraiment super une belle petite trouaille pour ça et bien sûr que ça avait elle avait des jeux et les jeux si vous vous doutez bien que si elle avait tout ça qui était en boîte les jeux sont aussi en boîte donc ça c'est vraiment plus défoncé c'est vraiment le le côté doc nukem bon bah j'ai essayé écoutez c'est enfin on dirait un doom 64 en version enfin moi je suis pas je suis vraiment pas fan quoi je je préfère encore je sais que c'est con mais je préfère encore jouer au golden eye qui va quand même vachement mieux fait le verali 99 bon bah je l'avais en loose bah du coup je suis pas mal content quand même parce que bon là j'ai un boîte complet c'est vraiment sympa puis bon là c'est voilà je vous montre les produits c'est voilà c'est bon tu as dû être beaucoup joué parce que vraiment les autres sont sont vraiment sympa propre et tout le golden eye bien sûr voilà que j'ai testé avec mon fils je voulais absolument lui montrer il était content bon là il ya un petit peu une petite merde un peu sur le haut on va pas faire les films bush parce que c'est vraiment c'est vraiment un état vraiment propre un quake bon bah ça c'est c'est pareil que doc nukem sont quand même vachement mieux moi j'étais super fan je préfère les jouer au pc 1 les jeux en fps parce que je trouve que c'est voilà c'est on a une rapidité sur la sur la souris les jeux on va pas décrier les manettes parce que c'est vrai que moi je regarde mon frère qui joue à la manette joue vraiment super bien et du coup du coup c'est voilà faut s'y habituer moi je suis plus un amateur pc sur la fin au moins sur les fps tu rock tu rock toujours pareil bon bah là la cartouche noir c'est vraiment sympa toujours pareil complet boîte notice cal voilà magnifique que dire de plus un que je suis vraiment vraiment heureux et là le dernier et je suis trop content un petit zelda en boîte parfait super propre vraiment 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 donc c'est vraiment excellent là je suis content je suis refait donc là donc on va quand même passer au prix pour vous dire tout ça donc la console toutes les tous les jeux les deux manettes les rambles pack l'expansion pack la carte mémoire puisqu'il ya une deuxième carte mémoire et deux manettes le jeu perfect dark en louise qui était dedans j'ai payé tout ça 50 euros bon je vais vous dire je pense que en jouant en boîte comme ça c'est quand même quand même assez rare donc voilà bien content bien 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 content donc voilà les amis donc je vous dis à bientôt peut-être je ferai une petite présentation de la salle quand sera bien terminé bien comme il faut et puis je vous dis à bientôt et abonnez vous à ma chaîne allez